Salut la team, j'ai vu le premier épisode de Rick et Morty, saison 6, et comme d'habitude, je vous fais une vidéo sur mon avis, ma réaction, et surtout des explications, car l'épisode est ouf. Allez, on en parle dès maintenant, et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4500 sur la chaîne, oui oui, plus de 4500, c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo ! Le premier épisode de la... Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh, excusez-moi, pardon, c'est ma faute, j'ai pris les images de la mauvaise dimension, alors, on repart de zéro, je prends les images de la bonne dimension, excusez-moi, pardon, allez, on continue. Le premier épisode de la saison 6 de Rick et Morty voit Rick Sanchez réinitialiser accidentellement le multivers, renvoyant chaque utilisateur du portail dans sa dimension d'origine, et provoquant beaucoup de chaos dans le processus. Et voici donc tout ce qui s'est passé, et pourquoi. L'épisode 1, Solar X, est peut-être l'épisode le plus canon de la série à ce jour, faisant référence à de petits détails, et gardant la continuité avec des épisodes d'aussi loin que la saison 1. Alors, voici tout ce qui s'est passé dans la réinitialisation du portail, y compris qui a été renvoyé où et pourquoi. La base de fans de Rick et Morty a connu des conflits ces dernières années, avec un débat qui fait rage pour savoir si les épisodes canon ou les épisodes autonomes sont meilleurs. En conséquence, Rick et Morty ont en quelque sorte divisé, les nouvelles saisons étant réservées par des épisodes canon, tout en présentant des épisodes autonomes entre les deux. Cet épisode était canon de diverses manières, reprenant là où le final de la saison 5 de Rick et Morty s'était arrêté. Ainsi, s'il est probable que les prochains épisodes seront pour la plupart non-canons, il y a beaucoup à déballer sur Solar X. Le premier épisode suit la famille Smith, alors que Rick réinitialise accidentellement tous les voyageurs du portail à la place. En conséquence, chaque voyageur interdimensionnel de la série est renvoyé dans sa dimension d'origine, y compris Rick, Morty et Jerry, qui vivent dans la dimension C-131. Le reste de l'épisode se compose des trois personnages qui tentent de retourner dans la dimension C-131, tandis que Summer, Beth et Space Beth tentent d'aider à leur retour. Solar X a probablement laissé beaucoup de téléspectateurs se poser des questions, car le canon de Rick et Morty est devenu assez compliqué. Alors, voici comment et pourquoi Rick a accidentellement réinitialisé les voyageurs dimensionnels et tout ce qui a suivi. L'histoire du premier épisode est une continuation directe au final de la saison 5, ce qui signifie que l'épisode ne fournit pas une explication complète de la raison pour laquelle Rick tente de réinitialiser le fluide du portail. Rick et Morty saison 5 épisode 10, Rick Mouraille Jack se termine avec le méchant de la série, Evil Morty, faisant exploser la citadelle de Rick et brisant la courbe centrale finie, un groupe organisé de dimensions dans lequel Rick est la personne la plus intelligente de l'univers. Auparavant, le pistolet à portail de Rick ne pouvait voyager qu'entre les dimensions de la courbe centrale finie, mais les actions d'Evil Morty ont laissé les pistolets à portail inutilisables, le fluide du portail n'ouvrant que de petits portails à des dimensions aléatoires. Pour cette raison, Rick et Morty commencent l'épisode affamé dans une section brisée de la citadelle avant que Space Beth ne les sauve et les ramène sur Terre. Et à son retour, ni une ni deux, Rick se met immédiatement au travail, théorisant qu'il peut réparer le pistolet portail en réinitialisant le fluide portail. Cependant, ce plan tourne mal lorsque Rick réinitialise accidentellement tous les voyageurs du portail à la place, se renvoyant, Morty, Jerry et les centaines de Rick et Morty morts de la citadelle à leur dimension d'origine. Après avoir clignoté au verre pendant une minute ou deux, Rick et Morty et Jerry se retrouvent tous dans leurs dimensions respectives. Avant de disparaître, Rick donne à Summer des instructions sur la façon de les sauver le reste de l'épisode suivant le voyage de retour à la maison. Tout au long de la série, Rick a toujours dit qu'il venait de C-137, la même dimension dont Morty est originaire. Mais la dimension dans laquelle Rick est transporté change tout cela. L'émission avait précédemment révélé que le principal Rick, Rick C-137, a vu sa femme et sa fille mourir par un autre Rick surnommé Weird Rick, obligeant Rick à passer le reste de sa vie à chercher à se venger. Considérant que Beth était toujours en vie, il y avait plusieurs théories pour expliquer cela, impliquant à la fois Beth et Space Beth étant des clones de la Beth d'origine, Beth étant d'une autre dimension et plus encore. Cependant, Solarix révèle que Rick C-137 n'est pas réellement de la dimension C-137, car Rick n'a pas été envoyé dans la dimension Cronenberg que Rick et Morty ont abandonné dans Rick Potion. Rick apparaît dans le garage où sa femme et sa fille ont été tués, révélant que la trame de fond de Rick ne s'est pas déroulée dans l'univers central de la série. Dans un twist de fou furieux, il est révélé que Weird Rick, celui qui a tué la famille principale de Rick, est en fait de C-137. Le principal Rick de la série, quant à lui, a déménagé dans la dimension C-137 afin de vivre avec la famille C-137 tout en traquant Weird Rick. Cela signifie que le Rick qui a abandonné les Smiths était en fait Weird Rick, le principal Rick de la série étant celui qui a retrouvé la famille. Tout cela a été révélé par le fait que Rick a été envoyé dans son univers d'origine. Et bien que l'étiquetage de la dimension d'origine de Rick ne soit pas encore connu, ce twist remodèle la série. Lors de la réinitialisation du portail, Morty est renvoyé dans la dimension C-137. La dimension où la majeure partie de sa population a été transformée en monstre de Cronenberg. L'une des plus grandes révélations ici est que Jerry, C-137, est toujours en vie, bien que cela ne dure pas longtemps, avec Weird Rick le tuant dans la scène post-crédit. Bien que Morty revienne en toute sécurité à C-131, Weird Rick est maintenant à sa recherche. Lui est le principal Rick, mettant peut-être en place des épisodes ultérieurs cette saison. C'est un choc et un énorme twist quand Jerry commence à clignoter en vert, car on a toujours supposé que ce Jerry était en fait de C-131. Cependant, cela confirme une énorme théorie des fans de Rick et Morty, agissant comme un rappel de la saison 2 épisode 2, Morty Night Run. Dans l'épisode, Rick et Morty doivent déposer Jerry C-131 dans une garderie pour Jerry. En le déposant, Rick marque la dimension domestique de Jerry comme non affiché, car il n'est pas le Jerry originel de Rick et Morty. Cependant, lors du ramassage, il y a une certaine confusion, ce qui oblige Rick à échanger des Jerry avec un autre Rick. Pour cette raison, il est tout à fait possible que le Jerry principal de la série ne soit pas le bon Jerry, et Solar X a finalement confirmé que cela était vrai. On ne sait pas exactement de quelle dimension Jerry est originaire, mais lorsqu'il vient le chercher, Rick commande que la version originale de Jerry, de la famille Smith, ressemble beaucoup à la saison 2. Les téléspectateurs proposent constamment des théories de fans de Rick et Morty, mais c'est l'une des rares fois où la série en a confirmé une comme vraie. L'épisode se termine par un dernier échange de dimensions, alors que Rick, Morty, C-137, Jerry de la crèche et Summer, Beth et Spacebeth, C-131, doivent tous abandonner la dimension C-131, après que Jerry, C-131, le détruise accidentellement. La chronologie de Rick et Morty est définitivement déroutante, car la série a suivi le personnage principal à travers plusieurs dimensions canon, ce qui rend les choses difficiles à suivre. Alors que la réinitialisation du portail provoque des aventures dans plusieurs dimensions, chacune d'entre elles a ses continuités méticuleusement conservées, ce qui rend cet épisode encore meilleur. Voilà, ça fait vraiment extrêmement plaisir de revoir Rick et Morty avec cette saison 6, et en plus les créateurs ont annoncé récemment qu'il y allait en voir encore énormément de saisons à venir, donc c'est super cool, abonnez-vous car je ferai des vidéos évidemment sur Rick et Morty chaque semaine. J'espère que toi tu as vu l'épisode, si tu l'as vu, bah fais-moi part de tes avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de t'abonner, de la commenter, de la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée, ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501